Ici, c'est la mixité, elle a beaucoup de sens. Il y a la mixité des hommes-femmes, déjà, qui est aussi un problème qui se pose dans les communautés Maüs. Être une femme ici n'est pas du tout difficile, parce que j'ai été intégrée très facilement. En plus de ça, je suis venue avec mon fils, donc j'ai ce respect de maman. Pour avoir connu, comme tu dis, une communauté où il n'y a que des mecs, quand j'arrive en tant que femme, ils sont obligés de se tenir mieux dans les paroles, dans les comportements, sur eux-mêmes, l'hygiène souvent, ils font un peu plus attention. C'est sûr que ça fait du bien à tout le monde. Et souvent, je parle des plus vieux, il y en a certains qui ont été pas mal cassés, et donc revoir des lettres, discuter calmement, ça la fait du bien aussi. Quand il n'y a que des hommes, il y a l'aspect ostérone qui monte, c'est pas toujours très facile. Après, le fait qu'il y ait une femme, des femmes et même des enfants, ça détend, ça apporte un complément. Il y a la mexicité des générations, vu qu'il y a, bon, traditionnellement, Emmaüs, c'était plutôt pour des personnes qui arrivaient en fin de carrière, entre guillemets. Et maintenant, on a tous les âges. Moi, j'aime bien parler avec les Français et les étrangers, parce que je peux partager l'autre vie. Les vieux, ça apporte l'expérience et les jeunes, ça apporte la pêche, la motivation, la combattivité. Quand je suis arrivée ici, du coup, j'étais un peu la petite jeune qui arrivait. Donc, il y a les vieux qui vont m'appeler, qui vont me prendre pour leur petite fille, leur fille, princesse. Et puis après, il y a les jeunes aussi qui sont en plus là, les jeunes qui viennent par choix ou parce qu'ils sont tombés ici parce qu'ils n'avaient pas le choix. Moi, ça m'apporte énormément, que ce soit avec John ou que ce soit avec les autres corps jeunes ou avec les autres compagnons d'ici, on prend de l'expérience au fur et à mesure de l'année et au fur et à mesure des rencontres, parce qu'ici, on rencontre énormément de gens. Après, il y a la mixité sociale. On a des gens qui viennent de tous horizons. Je me suis aussi parfaitement retrouvés à travailler avec des gens qui ne sont pas des jeunes, peut-être issus de mon milieu de base. Il y a des gens qui n'ont pas connu la rue, tant mieux pour nous, qui n'ont pas trop connu la faim, tant mieux pour nous. Il y a d'autres aspirations, d'autres choses qui font qu'on y trouve son compte. Le fait que des jeunes viennent du Japon, de la Russie, même des jeunes français, qui souvent vivent parfois dans les beaux quartiers de Paris ou autre, ça sort un peu des clichés qu'on peut avoir les uns sur les autres. C'est que cette rencontre-là permet un peu de sortir de tous ces stéréotypes et qu'en fait, finalement, quand on est ici, on est tous rejet à la même scène. Il n'y a plus vraiment ces barrières de nationalité. On est tous dans le même bateau. Après, on en retire ce qu'on veut. Mais une personne qui part d'ici, même si elle reste une semaine, je pense qu'elle a quand même vécu quelque chose. Il y a des gens qui ont été dans la galère, il y a beaucoup d'étudiants aussi qui viennent en stage. Du coup, ça pose la question aussi d'Emmaüs, pourquoi est-ce que ces gens-là viennent en stage ? Les étudiants, ils viennent, ils trouvent quelque chose. Donc, ce n'est pas qu'au final, pour aider des miséruels, c'est de structure, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. On a tous des parcours différents, mais on se retrouve tous ici avec un but en commun, avec une envie d'avancer commune, avec un objectif. On a aussi la mixité par rapport à l'origine de différentes nationalités. Et c'est assez extraordinaire, parce qu'on a à peu près toujours une vingtaine de nationalités différentes qui sont représentées, et on arrive à vivre ensemble. Et ça ne crée pas de problème particulier. Je connais beaucoup des gens qui arrivent à différents continents, dans l'Amérique, dans l'Asie, dans l'Afrique. Donc, c'est important de s'entraider. Il y a des gens qui sont là, qui arrivent de la rue, il y en a d'autres qui ont tout perdu. Et c'est important, justement, de se soutenir. Dès qu'il y en a un qui va vers le bas, on est toujours 3-4 à essayer de remonter vers le haut. Peu importe sa couleur de peau, peu importe sa religion, on s'en fout. Moi, personnellement, je n'ai jamais été victime de racisme. Ça se passe très bien. On se fait souvent des blagues, mais c'est dans la bonne ambiance. Et ça a aidé mon fils, je pense, énormément à s'intégrer aussi, à évoluer, parce qu'il est assez réservé, assez timide. Et le fait de croiser des gens de toute nationalité, alors que son papa est plutôt un petit peu du genre tout contraire, il a pris une claire dans la figure. Et ça, j'étais très contente de ça, parce que vraiment ici, je pense qu'il s'est ouvert à plein de gens, et lui, il s'est découvert aussi. Pour moi, les personnes ont la valeur de comme ils sont, pas de où ils sont, pas de la couleur qu'ils ont. Une demande s'il vient un martien ou il est là, je ne veux pas les discriminer pour être un martien. Il n'y a pas des moments où je le ressens, que je suis différente, que je suis traitée différemment, ou que ça pose un problème, ça pose un souci, ou qu'une manière, que je ne suis pas française. Le souci de la langue, ça m'a fait rencontrer des gens qui m'ont aidé à apprendre mieux le français. Il y a de multiples religions ou nationalités qui se croisent, qui se recroisent, alors moi, je trouve que c'est une bonne chose. On n'a jamais assez appris. Ça permet de rencontrer des personnes d'autres pays, de discuter avec eux, de sympathiser. Je crois qu'en général, il faudrait plus s'intéresser en dehors du circuit IMAUS, et qu'il faudrait plus s'intéresser à d'autres cultures, etc. Ça changerait déjà beaucoup dans le monde, je pense. Nous avons des membres du village qui sont des compagnons, mais nous avons aussi des salariés, nous avons aussi des bénévoles, nous avons aussi des jeunes en stage, il y a des tiges. Une fois au village, une fois dans l'activité, cette différence-là est effacée. Dans l'ensemble, plus la communauté, à mon avis, c'est comme dans la vie, plus c'est hétérogène et plus on s'y retrouve, plus il y a du dynamisme ou des choses comme ça. Je pense que c'est avant tout une grande richesse d'avoir plusieurs nationalités, plusieurs générations dans le même endroit. Ça dynamise tout, c'est motivant, on est tous différents, c'est ça qui fait la force, c'est la différence. Quand on est ici, il ne faut pas être dans le jugement du tout. Moi, je côtoie des compagnons qui ont besoin de parler, ils parlent, moi je ne pose aucune question, il ne faut pas du tout être dans le jugement ici. Chacun porte ses casseroles, moi les miennes. Je trouve qu'en venant ici, on rencontre plein de gens, alors que dans les grandes villes, on devrait pouvoir les rencontrer aussi, tous ces gens, mais à la ville, on n'a pas le temps de se poser et de rencontrer ces gens-là. Et ici, il y a tous ces gens qui sont réunis et qui créent une cohésion entre eux. Ici, on est comme un village, et dans un village, n'importe quel, tu vas trouver un mélange culturel différent. Et ça, c'est les choses qui vont enrichir de vivre ensemble. On est un village qui est toujours en progression et qui se transforme continuellement. Et il se transforme en fonction de l'observation qu'on fait du monde extérieur, qu'on fait de l'évolution du monde extérieur, en positif et en négatif. Et nous, on s'adapte pour essayer d'être une réponse et pour perdurer. Et cette diversité fait qu'on a des réponses qui peuvent être parfois surprenantes et qui sont amenées par des gens qui ne sont pas marqués par un moule prédéfini. C'est une force, c'est sûr. Une richesse aussi. Après, parce que chacun apporte, tout le monde découvre sur tout le monde, des choses que tu n'aurais même pas idée, que tu ne connais pas. Ça, c'est une richesse absolue. Et c'est la meilleure des choses, je pense. Après, c'est normal. C'est normal d'être différent. Sinon, ce serait ennuyé quand même si tout le monde est pareil. C'est une découverte de l'être humain, quelque part, même s'il y a une classe sociale qui n'est pas la même, même si la race n'est pas la même, même si les âges ne sont pas les mêmes. C'est une force, une richesse, et pour le groupe, et individuellement. Je veux dire, ça répond quand même à pas mal d'attentes, à pas mal de besoins, même si on ne se le dit pas. Mais je veux dire, c'est le besoin d'échanger, le besoin d'être avec les gens, tout simplement. Ça nous permet aussi, nous, également, de pouvoir s'investir peut-être plus en fonction d'eux, et d'apprendre pas mal de choses. Donc peut-être qu'après, on peut les transmettre à d'autres, etc. Donc c'est énormément bien. On ne peut pas se définir comme étant nous-mêmes. Dans une société, on est vraiment un individu seul. Donc on a besoin du miroir de l'autre, comment ils nous rendent voir, ce que nous sommes nous-mêmes à l'intérieur, comment ils nous perçoivent. On est vraiment tous complémentés les uns avec les autres, les uns pour les autres. C'est la richesse, c'est la force, et c'est l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada